Dieu, je prie pour que ce soit une session très productive et que vous retrouviez tous la flamme pour pouvoir toujours faire super bien l'amour. C'est la nouvelle tendance dans l'église protestante américaine, le séminaire spécial sexe organisé à l'intérieur de l'église, avec au micro, dans le rôle de conseiller intime, le pasteur Stacy Spencer et sa femme. « Pour bien prendre son pied, il faut lui montrer que vous l'aimez, pas juste lui dire. Vous voulez vraiment savoir comment chauffer votre femme ? Alors fais la vaisselle, mon frère. Et attendez, je me l'applique à moi-même. » Et pour embraser son public, le ministre de Dieu n'épargne vraiment aucun détail. « Il existe sans une position sexuelle différente. Il y a plein de zones érogènes dans le corps. Par exemple, si le clitoris est sa zone érogène, et si au lieu de l'embrasser, de lui tenir la main, de lui caresser les cheveux, vous sautez au lit et vous faites « Ah ! » » C'est cru, c'est cash et ça marche. Depuis que le pasteur Spencer parle de sexe à l'église, il est devenu une sorte de gourou. « Félicitations. Il y a un bébé en route, c'est génial. Dieu te bénisse. » Nous sommes à Memphis, dans le Tennessee, la capitale de la culture noire, peuplée à 60% d'Afro-américains. C'est la patrie du blues et la ville natale d'Elvis Presley. Et c'est surtout un grand supermarché de la religion. La ville compte plus de 2000 églises différentes, de la plus conservatrice à la plus progressiste. Alors un même fils, pour draguer le fidèle, le pasteur Spencer a déniché le bon filon. À la tête de son église depuis 7 ans, il a eu la révélation en janvier dernier, enseigner à ses fidèles tous les bons tuyaux pour s'éclater au lit. « Je voyais mes fidèles divorcés, se séparer. Alors j'ai dit, stop. Il faut les aider à ramener l'amour et le sexe dans leur mariage. » « Ce qui reste péché pour moi, c'est l'adultère, la pornographie, les parties à plusieurs, comme vous dites en français, le ménage à trois, et l'homosexualité. » « Je crois que le mariage, ça doit se passer entre un mari et sa femme. » Petit business en famille, tandis que le pasteur prêche, sa femme s'occupe du bloc sexe de l'église, baptisé Nouvelle Direction. En un an à peine, ils sont devenus les nouveaux sexologues de Memphis. Et leur méthode 40 nuits de super sexe se révèle être un filon miraculeux. Dans l'église du pasteur Spencer, on peut à la fois prier et faire du shopping. Le pasteur a pensé aux produits dérivés, au sein même de l'église, une boutique vend des DVD, des CD et une flopée de guides. « Et c'est ça notre best-seller, le sexe et la suprématie du Christ. » Mais il y a d'autres articles pas franchement catholiques. « Bonjour, vous auriez le DVD de la série Amour et Luxure ? » « Bien sûr. » À 70 euros le DVD, ce nouveau séminaire a commencé à rapporter gros au pasteur Spencer. Aujourd'hui, 600 couples sont inscrits au séminaire enflammé du bon pasteur, comme Pam et Derek, de commerciaux devenus des disciples modèles. Désormais, à la maison, ils se chauffent à coups de Bible. « J'ai recueilli ma myrrhe, mon épice. J'ai léché mon rayon de miel. Je vais grimper sur la montagne de myrrhe, jusqu'à l'antre de l'encens. Comme tu es belle, ma chérie, il n'y a pas de défaut en toi. » « Au début, je ne savais pas que la Bible était un guide sexuel, mais en fait, tout ce qu'on doit savoir sur le sexe, c'est là, dans la Bible. » Pam et Derek en sont à leur troisième séminaire. Mariés depuis trois ans, ils ont redécouvert avec plaisir les péchés de la chair. « Le pasteur Spencer nous a appris à nous aimer et à nous tolérer l'un l'autre. » « Bon, maintenant, on fait l'amour quatre fois par semaine ? » « Ouais, trois, quatre fois. » « Ouais, quatre fois par semaine. » « L'église doit-elle se convertir au sexe ? » C'est le thème du cours du professeur Bremer, spécialiste d'histoire des religions. Au programme, les méthodes controversées du pasteur Spencer. « Vous voyez, ce programme particulier s'appelle les 40 nuits de super sexe. Alors, à votre avis, est-ce que l'église, c'est le bon endroit pour enseigner le sexe et la sexualité ? » « Ça crée une nouvelle relation avec ton pasteur. Et ça devient difficile d'écouter son serment le dimanche. Parce que c'est le même mec qui fait ta thérapie sexuelle le lendemain. » « Quand il revient à l'église le dimanche, après avoir assisté au séminaire, ça doit faire bizarre. » « Salut, alors, ta nuit hier, c'était bien ? » « Moi, j'ai tout de suite pensé, c'est un genre d'outil commercial pour attirer des gens qui n'iraient pas à l'église. » Coup de fric, coup de pub, d'un bout à l'autre des Etats-Unis, la recette du pasteur Spencer fait des émules. À Dallas, c'est le pasteur Eddie Young qui prêche avec un leaking size à la place de l'hôtel. « Je parle d'une révolution sexuelle, une révolution, c'est un changement vers le bien. » En Floride, le pasteur Paul Wirt se paye des campagnes de pub géante. Et à Memphis, un pasteur concurrent a décidé de s'attaquer au marché des célibataires. Le nom de son séminaire, Sex in the City. Table mixte, badge avec prénom, homme et femme en tenue du dimanche, l'église joue les clubs de rencontre. Ici, les deux pasteurs dispensent carrément des cours de drague. « Ouais bébé, tu vas voir, moi j'ai ma version de la Bible, ça s'appelle la VMA, la version du maître de l'amour. » « Waouh, t'es vraiment trop mignon dans ce beau costume. » « Wouhouhou, dis-moi, t'as fait de l'exercice, non ? » « Ouais bébé. » Le concepteur du show, c'est lui, le pasteur Ray Pocket, adepte du marketing religieux. « Notre cible démographique, ce sont les gens qui ne vont pas à l'église. La semaine dernière, nous avons eu plus de 6500 fidèles. Pour une église qui est vieille de 20 ans, ça prouve que ce genre de choses, ça plaît vraiment aux gens. » Memphis, ton univers impitoyable. Face à cette concurrence tauride, les églises traditionnelles se vident. Dans ce bastion de chrétiens conservateurs, parler de sexe à l'église relève du blasphème. « C'est complètement déplacé, ce genre de choses doit être fait d'une manière décente, on ne peut pas en faire une discussion de caniveau, c'est quand même quelque chose qui est destiné au mariage. À ça, croyez-moi, cette nouvelle voie, c'est vraiment pas le chemin que Dieu aurait voulu. » À Memphis, la guerre des églises a commencé. Entre les sermons de papa et les prêches sexys du pasteur Spencer, les fidèles ont choisi. « Quand vous êtes nus, vous n'avez pas besoin d'être honteux. Vous ne devez pas éteindre la lumière quand vous faites l'amour. Quand vous possédez votre époux, c'est une chose magnifique. » Sex et prières, la nouvelle recette à succès de l'église américaine. « Merci. » « Merci. » « Merci. »